Me voilà, je vais commencer d'abord pour vous expliquer ce que je fais quasiment la moitié de ce mois-ci. Le mois de fin juin jusqu'aux environs du 10 juillet, je fais une tournée en Asie et pendant cette tournée, je fais des conférences. J'ai commencé par Hong Kong, ensuite j'irai un peu partout en Asie et je fréquente l'Asie. Voilà ce que je fais à l'heure actuelle. Deuxième chose, j'apprends beaucoup de choses ici. D'abord sur la façon de manger. En fait, il y a des gens qui ne savent pas comment mangent réellement les Asiatiques. Nous, on a une idée assez confuse de ce qui se passe. Ça veut dire, quand je dis confuse, pour nous, l'Asie, c'est le riz, c'est les crevettes. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de recettes très, très différentes. À Hong Kong, j'ai mangé quasiment occidental. Je pense qu'il y a d'autres pays où je vais manger extrêmement original. Je sais qu'au Vietnam, si je vais dans le Vietnam du Nord, le luxe, c'est de manger du chien. Et je pense que je vais refuser qu'on m'invite. Ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas vexer les gens. Et je sais qu'au Cambodge, on peut manger des choses assez bizarres. En fait, je me suis renseigné quand même avant d'arriver dans ces pays. Et je sais que là-bas, on sert des petits serpents grillés façon merguez. Là aussi, je vais essayer de me débrouiller. J'irai sûrement aux Philippines. Et aux Philippines, je crois que la spécialité, c'est des choses occidentalement parlant, on ne peut pas comprendre. La grande spécialité, c'est en fin de journée d'aller manger des oeufs qui s'appellent des baloutes, qui ont un aspect assez nauséabond. Et en réalité, ce sont des oeufs déjà fécondés. Et les Philippines, en tout cas, mangent ça pour avoir une bonne santé, une meilleure immunité. Je suis à peu près persuadé que ce n'est pas exact, quasiment sûr. Mais bon, ça fait partie des traditions locales. Et moi, mon boulot, ça consiste à faire des conférences sur les problèmes qu'on rencontre en France, les problèmes de surpoids, les problèmes de maigreur, les problèmes de surabondance alimentaire. Quoiqu'ici, je ne peux pas dire que je vois vraiment une pauvreté gravissime. Je vois de la pauvreté, mais je vois que l'essentiel est assuré. Par exemple, en Indonésie, à Bali, entre le riz, les oeufs et la volaille, on peut dire que nutritionnellement parlant, on peut arriver à avoir son contentement. Et je pense qu'on n'apprécie pas assez nos richesses européennes, y compris au niveau du trafic automobile, comme vous avez pu le constater, où vous pouvez passer beaucoup de temps dans les embouteillages. Moi, ça me rendrait fou. Je pense qu'il y aurait 50 mecs qui seraient sortis de leur voiture à Paris. Mais ici, non. Les gens sont patients, assez aimables, les uns avec les autres. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, je suis content de tester ça avec vous. Je le teste pour voir simplement si on va le faire régulièrement ou non. Ça me permet de vous poser des questions aussi. Et vous, pareil, de me poser des questions et de savoir comment vous voyez les choses. Voilà, donc si vous avez envie de poser des questions. Alors, il y a Peggy Beaufraire qui me dit, bonjour docteur Cohen, je me suis inscrit sur votre site, mais je n'arrive pas à mincir, je ne comprends pas pourquoi je suis le programme. Alors, il y a des réponses à ça, on est en train de les préparer. Mais Peggy, il faut que vous sachiez qu'il y a la première chose à faire, c'est de remplir votre carnet diététique pour le faire lire aux diététiciennes pour qu'on essaye de comprendre. La deuxième chose, ça peut être que soit vous vous trompez sur votre façon de faire le régime, c'est très très fréquent, vous me demandez ce que j'ai mangé hier, je vais vous répondre et j'ai oublié que je me suis tapé à l'hôtel la moitié de la boîte de pâtes cacahuètes, je crois que c'était des amandes grillées. En fait, je me suis fait 400 calories de plus, sans m'en rendre compte. Donc, on mésestime chacun d'entre nous notre prise alimentaire, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il est possible que le programme que vous avez choisi ou qu'on vous a conseillé peut-être, ne soit pas adapté à votre situation et on va le changer, il n'y a pas de souci. Morgane me demande quel est le pays d'Asie qui a l'alimentation la plus saine. À mon avis, ça reste quand même, je ne vais pas dire de bêtises, si je mets dans l'Asie le Japon, je pense que c'est quand même le Japon. Mais derrière, je dirais que c'est peut-être Hong Kong quand même. Mais dès qu'on se rapproche des modèles occidentaux, ça nous semble plus équilibré. Les Philippines aussi, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est difficile de vérifier exactement. Mais je vous le dirai à la fin du séjour. Edith, vous me demandez qu'est-ce qu'on fait pour commencer un régime ? D'abord, on trouve le projet. Il n'y a pas de régime sans projet, je vous le dis tout de suite. Si vous tentez de maigrir dans le vide parce que ça vous passe par la tête, vous risquez d'oublier le lendemain et ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un projet. Deuxièmement, on se motive tous les matins. Troisièmement, on se fait accompagner. C'était toute l'idée du programme Savoir Maigrir. Quand on a décidé de créer ce programme et d'utiliser les nouvelles technologies, c'est parce que je pense qu'il faut qu'on ait tout le temps quelqu'un en permanence à côté de soi ou sur le dos même pour vous pourrir un peu votre vie, pour vous rappeler que vous êtes au régime et en même temps pour vous donner des solutions. J'ai eu hier sur le webinaire, j'ai eu quelqu'un qui m'expliquait que sa problématique, c'était le restaurant parce qu'il mange tout le temps au restaurant. C'était un monsieur. En fait, nous, on a des solutions pour ça. Manger au restaurant, c'est une affaire de choix d'aliments. On a des programmes alimentaires spéciaux pour ça. C'est la même chose pour les repas, les invitations. C'est la même chose quand on a fait un écart. Bon, je vais payer mes amendes probablement tout à l'heure. Voilà, donc il y a toujours une solution. Arlette, si vous n'arrivez pas à vous inscrire sur le bilan minceur, mettez votre... Je ne sais pas, on va essayer de vous joindre. Quelqu'un va essayer de vous joindre. Je pense qu'il y a un de mes amis qui doit regarder si je suis performant et pourquoi je suis arrivé tard. Salut, je suis arrivé tard parce que les amis, les embouteillages, c'est juste l'horreur. Donc, voilà. Vous partez en Italie, vous aimez leur alimentation. Un conseil diététique. Val Eris qui me dit ça. Contrairement à ce qu'on croit, les Italiens mangent énormément de pâtes et pourtant ils ne grossissent pas. Pourquoi ? Parce que c'est leur façon de les cuisiner qui est différente de la nôtre. On cuit les pâtes, on laisse cuire les pâtes. A la fin, on n'enlève pas toute l'eau et on met un peu de matière grasse dans l'eau alors que nous, on fait l'inverse. On fait cuire les pâtes et on met plein de matière grasse après avoir viré l'eau. Donc, en Italie, les pizzas, ce n'est pas dans les restaurants. Vous allez avoir des protéines comme tout le monde et des pâtes. Mais les pâtes en Italie, quand vous les prenez avec des protéines, c'est super et ça ne fait pas tellement grossir. Il faut éviter absolument leurs desserts qui sont par contre très très lourds. Mais je vous en prie, Camélia, il n'y a pas à dire merci pour ce live. C'est un merci commun. Vous me dites que vous avez, Gwenaëlle, subi une ablation de la thyroïde. Dans trois semaines, vous avez suivi le programme. Vous aviez perdu 4 kg. Oui, une fois opéré, la perte de poids sera plus rapide, Gwenaëlle, quand votre endocrinologue aura rééquilibré la thyroïde. C'est-à-dire qu'une fois que vous n'aurez plus de thyroïde, il va vous donner de la thyroïde. Au moment où vous allez avoir un taux correct, alors là, si besoin, nous, on l'ajustera ici. Si jamais on sent qu'il y a un ralentissement, alors là, vous allez maigrir encore mieux. D'autres questions, les amis ? Je suis en manque. Je continue en vous disant que ce soir, assez curieusement, je vais justement manger japonais. Ça veut dire que je vais essayer d'aller manger des sushis et des poissons crus. C'est un peu original, alors qu'à Hong Kong, il y a plein d'autres choses différentes. Merci, Christelle. Bravo. Bravo. Bah oui, Christelle, on s'était vu le 18 mars. Merci. Bah oui, je sais que c'est un bon programme. Les gens ne sont pas encore habitués à la nouvelle technologie, mais franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Avec vous, que du bonheur. Merci, Cathy. Bonne soirée, je vais passer. Que pense, qu'est-ce que je pense du régime méditerranéen, Fedia ? Bah, c'est ce qu'on fait nous. Ça veut dire, les régimes méditerranéens, c'est quoi ? Les régimes méditerranéens, ce sont des céréales, des légumes, des protéines, mais pas trop de viande, et en même temps, des fruits. Donc, c'est exactement ce qu'on fait en utilisant des bonnes huiles. Voilà. Un conseil pour arrêter de fumer sans perdre du poids, sans prendre du poids. On est obligé de réguler son alimentation. Le jour où on arrête de fumer, on devient hyper contrôlant sur son alimentation. Ça veut dire que dès qu'on arrête de fumer, on commence à se surveiller, on commence à se peser. Voilà. Les végétariennes, Isabelle Boucher, si vous êtes végétarienne, je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que je mange quand je suis végétarien ? » Vous me trouvez sur Amazon ou sur notre boutique. Et j'ai même, parce que j'en ai parlé justement avec mes amis il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, 10% de la population est végétarienne et c'est, je pense, une tendance qui va monter. Je ne confonds pas les végétariens et les végétaliens. Les végétariens qui consomment des protéines, que ce soit des œufs, du lait, du fromage, ou pas des œufs, mais que du lait, du fromage, ont une alimentation équilibrée. Pour être sûr d'être équilibré, le meilleur c'est quand même de mélanger à chaque fois céréales et légumineuses. Légumineuses, c'est les fèves, les haricots, etc. Et les céréales, c'est les pommes de terre, les pâtes et compagnie. Carole me demande ce que je pense de la sérola. La sérola, l'aloe vera, c'est rien, quoi. Je veux dire, il y a des micronutriments, c'est pas mal, mais enfin, il n'y a rien de délirant, quoi. Il est vrai que boire une cuinerée du vinaigre de cidre peut faire maigrir ou baisser la glycémie, Raphaël. Oui, c'est un truc qu'on a raconté à un moment donné parce que le vinaigre de cidre semblerait diminuer l'absorption alimentaire. Mais moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. C'est trop léger pour que ça soit important. Vous suivez la méthode de secret du poids de mi-décembre, Cloplo, le calcul de mes calories tous les jours, je pèse tous mes aliments, j'ai perdu 8 kg, mais je stagne pour le moment. Alors franchement, je n'aime pas trop qu'on compte ces calories au jour le jour parce qu'on devient un peu obsessionnel avec ça. Merci d'avance, j'aimerais vous avoir à mes côtés pour m'aider tous les jours. Regardez, il y a quelqu'un du programme qui doit être dessus, ils vont vous envoyer un lien. Nous, on fait plus fort que ça. C'est-à-dire que nous, d'abord, on personnalise et ensuite, on a plein de variétés de régimes différents et on peut aller jusqu'à... On peut descendre jusqu'à 900 calories, nous, et passer de 1800 à 900, choisir. C'est ça l'avantage des régimes tels que le nôtre. Hormis l'eau, quelle boisson favoriser pendant les vacances pour se faire plaisir ? J'avais envie de vous dire un Ricard parce que j'en ai bu un hier soir, mais non. C'est, alors, le thé glacé, les eaux aromatisées, les eaux pétillantes et le café froid éventuellement, voilà. Mais si le soir, vous prenez un sorbet à la place d'un fruit, ça marche, Sylvie, ça marche. Peut-on boire de temps en temps un Coca Zero ? Mais on peut en boire tout le temps. Je me tue à expliquer que le Coca Zero, la différence avec le Coca Light, c'est simplement qu'ils ont enrobé l'aspartame avec un petit film pour qu'on sente moins l'amertume de l'aspartame. Donc, on peut en prendre régulièrement. Maintenant, on a des doutes sur le fait, à l'heure actuelle, que trop boire de boisson light serait peut-être un stimulant à la consommation, non pas de sucre, mais d'autres aliments. Angela Morello, comment j'ai trop de ventes, comment faire pour le perdre ? Je viens d'enregistrer hier une vidéo là-dessus. Elle sera mise en ligne très très vite. En fait, il y a trois situations. Un, c'est de la graisse, vous êtes obligés de vous mettre au régime. Deux, c'est une distension des muscles. Ça s'appelle un diastasis, il faut renforcer les abdominaux. Trois, c'est une éventration. Il y a beaucoup de médecins qui passent à côté de ça. On fait une échographie. Et s'il n'y a pas d'éventration, alors on sait que c'est les deux autres. Mais on vérifie toujours les éventrations. Daniel Claudel, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas le programme Savoir Maigrir. C'est un programme super personnalisé, avec des vidéos de moi tous les jours, des détestiennes qui répondent à vos questions, des tas de suggestions, de propositions. C'est un des sites les plus élaborés qui existent à l'heure actuelle en France et même en Europe. Clo-Clo, merci. Donc, les gens qui me posent cette question, Adrien, qui s'occupe beaucoup du programme, vous enverra des liens ou vous donnera des renseignements ou vous dira comment faire. Alors, Sandrine Belcanto, vous dînez vers 19h30, vous déjeunez le lendemain vers 11h30. Et je fais malgré tout un jeûne de presque 16h. Je compte 19h30, 12h, 7h30, pratiquement tous les jours. Est-ce gênant ? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, Sandrine. Simplement, ce que je vous demande, ce n'est pas de recompenser le repas que vous n'avez pas fait par plus d'alimentation. Ça veut dire qu'il faut vraiment respecter les mêmes stratégies que dans les menus habituels. Mais au contraire, non, c'est bien de faire ça. Je vous l'ai dit, le jeûne de 16h, c'est quelque chose qui permet d'arrêter les stagnations ou d'accélérer de temps en temps les amégrissements. Alors, il ne faut pas qu'on arrive à 100 parce que j'ai un pari. Si on n'est plus de 100 là-dessus, je perds mon pari. Donc, nous n'allons pas arriver à 100. Adrien, vous ne comptez pas dans cette histoire. Ah ben, Albinatexera, moi, je me suis fait opérer au mois de février de la vésicule biliaire et j'ai fait attention. Je mange maintenant, perdu 3 kg. Le problème pour la graisse, je peux faire quoi ? Vous êtes obligé de continuer le régime, il faut être clair. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de se raconter d'histoire. On est obligé de continuer le régime dans ce cas-là. Merci pour les compliments, ça me fait vachement plaisir. Vous savez, je ne sais pas comment vous vous comportez dans vos activités professionnelles, mais moi, une de mes satisfactions, c'est de voir que les gens sont contents quand on a fait ça. Non, 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 on ne passera pas à 100, Adrien. Pas question, sinon je perds mon pari. Arrivé à 99, je raccroche. Alors, pour votre fils végétalien, deux choses, Isabelle. Un, il faut lui donner régulièrement de la vitamine B12. Et deux, il faut l'obliger à croiser tous les jours céréales plus légumineuses. Les deux, je vous répète, les légumineuses, c'est ce qu'on appelle lentilles, fèves, haricots, pois chiches. Et les céréales, c'est pâtes, glisse, moules, pommes de terre. Donc, il faut croiser les deux pour essayer d'avoir la protéine la meilleure. Voilà, mais moi, je ne conseille quand même pas ça. Inès, tant mieux. J'espère que vous allez y arriver, évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions. Ne continuez pas à regarder, s'il vous plaît. Certains d'entre vous doivent décrocher pour que je gagne mon pari. Voilà, mais donc, il n'y a plus beaucoup de questions. Donc, Adrien, je pense que tu es mort. Et donc, je vais gagner mon beau pari. Voilà, mince, 67. Plus de questions, les amis ? Ah si, Raphaël, j'ai découvert votre site depuis peu, mais c'est vraiment top. Merci, Raphaël. J'espère que vous le direz jusqu'au bout. Mumi Herbert, votre méthode m'a aidé à perdre 8 kilos. Mais mon problème fut pour moi de conserver cette perte de poids. Je n'ai jamais été malhonnête là-dessus. J'ai toujours dit que c'était chronique et récidivant. Donc, vraiment, il faut vraiment poursuivre de temps en temps, refaire des séquences de régime, rentrer dans les programmes de stabilisation, comme je l'ai dit. Fédia, vous n'arrivez pas à éliminer le sucre ? C'est le même problème que tout le monde. Quand on n'arrive pas à éliminer le sucre, ça signifie qu'on a des pulsions sucrées. Il y a deux types de pulsions sucrées. La première, c'est les pulsions de stress. C'est-à-dire, on est stressé, on a besoin de sucre pour se rassurer. Et la deuxième, c'est les envies alimentaires. Et quand ce sont les envies alimentaires, alors là, le petit truc, c'est de couper des fruits en tout petits carrés et les sursucrer avec du faux sucre. Et comme ça, vous avez toujours quelque chose à grignoter. Voilà. Merci, Carole. Le thé but avant ou juste après le repas, est-ce que ça diminue l'absorption du fer ? Arnaud, absolument. Le thé diminue l'absorption du fer. Donc, c'est pour ça que quand les gens ont des chutes de fer, on leur conseille de stopper le thé. Mon garçon prend du poids sans trop manger, mais il ne fait aucun sport. Que faire ? Lui donner une fessée, s'il dit, parce qu'il ne fait pas assez de sport. Et deuxièmement, il ne mange pas trop à table, comme beaucoup de jeunes gens. Mais en réalité, souvent, ils ont tendance à faire des collations dans la journée, du style les barres de chocolat, etc. On arrête une envie de sucre, je l'ai expliqué tout à l'heure. Soit, s'il s'agit d'un phénomène de stress en apprenant des exercices de relaxation, soit s'il s'agit d'un désir de sucre par besoin de sucre, c'est ce que j'ai expliqué. On essaye d'associer le sucre avec des fibres. Ce sont les fruits qui sont les meilleurs outils. Et on mélange fruits et on sursucre avec du faux sucre, et ça marche mieux. Bien sûr, sable d'air, qu'on peut manger des tranches de pain complet tous les jours en perdant du poids. C'est exactement ce qu'on fait dans le régime, quand on le propose. La plupart du temps, on fait ça. C'est-à-dire qu'on donne des tranches de pain complet, et les gens perdent du poids. Merci beaucoup, Sandrine. Pour les moins de 3 kilos en 15 jours, c'est normal. On suivra ça au fur et à mesure. Julie Salès, je suis désolé de vous dire que nous, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas des régimes restrictifs. Quand les gens comme vous ont fait beaucoup de régimes, on les met pendant un long moment d'abord, minimum un mois, à un régime à 1400 ou 1500 calories pour retrouver un équilibre. Et une fois qu'on a trouvé ça, on commence à les faire maigrir en utilisant des stratégies de régimes un peu plus restrictifs. C'est ce qu'on indique sur le site. Comptez pour savoir comment vous arrêter. C'est un moyen, clos-clos, pour devenir totalement obsessionnel. Vous devez avoir un programme alimentaire et vous devez savoir ce que vous devez manger avec quelques aliments possibles à volonté. Valérie Blanchet me demande quel régime, quand on a du cholestérol, des problèmes de thyroïde en même temps, comme certains aliments pas de bien, soit pour l'un, soit pour l'autre. Pour le cholestérol, la perte de poids est déjà favorable. On imite bien sûr toutes les graisses animales. Les problèmes de thyroïde, normalement, c'est au généraliste de régler ça. Quand on a des problèmes de thyroïde, il suffit de prendre des hormones pour le régler. Et si vous associez l'arrêt de fumée depuis 7 mois, Valérie, franchement, là, vous êtes au taquet, quoi. Vous arrêtez de fumée, vous avez des problèmes de thyroïde, vous avez du cholestérol, donc là, vous avez vraiment besoin d'être assisté. On dit que manger un pomme-loss une demi-heure avant le repas ou une demi-heure après, c'est bon pour la digestion. C'est surtout que ça donne une sensation de satiété et c'est pas si mal que ça. Une semaine de vacances, dur, dur pour le rééquilibrage. Et oui, je le dis toujours ça. Chaque fois qu'il y a une semaine de vacances, la part la plus difficile du boulot, c'est reprendre le régime. Voilà, mes amis, il est 13h40. Vu l'état de la situation, je vais vous quitter. Je suis ravi d'avoir gagné un pari avec Adrien. Donc, Adrien, je vais tout consommer à ta bonne santé ce soir, je pense. Je t'attendrai ce soir. Je vous dis à très bientôt. On va recommencer cet exercice. On vous préviendra cette fois-ci un peu plus en amont. Je voulais en faire un test aujourd'hui pour voir comment ça marchait. En tout cas, je vous remercie de le suivre et je suis ravi toujours de vous parler. A bientôt les amis. N'oubliez pas la chaîne YouTube, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.